Pour conclure cette table ronde, je vais donner la parole à Elisabeth Beau, ancienne directrice générale du CHU de Dijon, membre du conseil orientation et scientifique de l'ANAP et membre du conseil scientifique de l'investissement en santé. Oui, bonjour à tous et merci à l'ANAP d'avoir organisé cette table ronde qui était très intéressante. Je voulais féliciter d'abord les intervenants pour la richesse de leurs propos. Alors, en ce qui me concerne, je ne vais pas intervenir tellement en tant que membre du conseil scientifique du CNIS. Les travaux ont commencé il y a seulement quelques semaines et nous n'avons pas encore véritablement construit une doctrine. Donc, je vais plutôt m'exprimer en tant qu'ancienne directrice de deux grands établissements, le centre hospitalier de Saint-Denis en région parisienne et ensuite le CHU de Dijon en Bourgogne. L'hôpital, face aux évolutions sanitaires, comment inclut-il ces évolutions, qui sont encore assez largement méconnues, dans ces projets architecturaux ? On a beaucoup parlé de la crise sanitaire, évidemment elle est encore très présente dans les esprits et on a vu à quel point il était utile et souhaitable d'avoir des capacités d'hospitalisation et des structures hospitalières, des plateaux techniques qui pouvaient rapidement s'adapter à une très forte variation d'activité. Au-delà de la crise, qu'elle soit épidémique ou qu'elle soit liée à des attentats par exemple, nous avons chaque année dans nos établissements, des tensions hospitalières très fortes qui se manifestent notamment l'hiver avec des tensions sur les sur les prises en charge hospitalières et donc ce besoin d'adaptation nous le ressentons je crois tous chaque année. Il est souhaitable que dans les projets architecturaux que nous allons construire ces prochaines années nous ayons mis en oeuvre de structures adaptables, des chambres à un qui soit transformable, on l'a dit, des unités de soins continu qui puissent devenir des surfaces des services de réanimation ou encore comme on l'a entendu à Versailles, un plateau d'endoscopie situé à proximité du bloc opératoire qui peut devenir une zone de soins critiques en cas de nécessité, qu'il s'agisse de nécessité médicale ou chirurgicale. Au-delà de la crise sanitaire, je pense que nous sommes amenés aussi dans le cadre des évolutions à envisager à travailler sur la transformation en cours de l'hospitalisation complète vers la prise en charge des patients en ambulatoire et cette prise en charge des patients en ambulatoire nous pose pas mal de soucis finalement parce que le rythme auquel ces activités se transforme n'est pas connu. Il dépend dans chaque établissement du type de patientelle qu'on accueille mais aussi du dynamisme des équipes médicales, des centres d'intérêt des différents praticiens, du type d'actes qui sont pratiqués et donc face à un transfert progressif des activités, il est difficile d'anticiper le rythme de la transformation en cours et il est difficile aussi d'évaluer les capacités qui seront nécessaires au bout du processus. On est sur un processus peut-être qui va continuer à fonctionner là comme ça pendant une dizaine d'années, il y aura un impact sur le plateau technique, il y aura un impact sur les capacités d'hospitalisation et en ce qui concerne par exemple les capacités d'hospitalisation, il faut envisager que des hospitalisations traditionnelles, des unités d'hospitalisation traditionnelles vont pouvoir se transformer en unités de chirurgie ambulatoire ou de médecine ambulatoire. Donc là aussi il va falloir que nos structures telles que nous allons les concevoir soient souples et adaptables et de ce point de vue là il est certain que la notion d'un bâtiment dédié à l'ambulatoire peut sembler intéressante d'un point de vue intellectuel et conceptuel et je pense que ça ne répondra pas à la transformation en cours et au souci d'avoir une progression et une capacité qui va s'adapter au fur et à mesure des évolutions qui sont lancées. De la même façon avoir une unité de chirurgie ambulatoire à côté du bloc c'est séduisant, ça facilite grandement la vie dans l'immédiat mais face à une activité chirurgicale qui peut être dans cinq ans ou dans dix ans ça sera à 70 soit 80% réalisé en ambulatoire et bien on voit bien que Lucas va exploser dans ses murs et qu'on va avoir des difficultés. Donc vraisemblablement là dessus il faut que notre conception évolue et que nous soyons là aussi moins moins intelligent mais peut-être plus souple et plus adaptable. On a beaucoup parlé des liens entre le médico-social et le sanitaire et à juste titre la crise a aussi montré à quel point les liens étaient forts et devaient être développés. Bon j'ai beaucoup aimé ce que nous a dit Madame Serret très encourageant sur l'évolution de la conception des EHPAD, l'habitat dans le médico-social, tout ça c'est très intéressant. Elle a proposé des pistes d'évolution qui sont enthousiasmantes. Aujourd'hui on est dans un vrai paradoxe puisque l'EHPAD n'est pas vraiment un domicile mais il n'est pas vraiment non plus un établissement où on soigne des personnes âgées dépendantes. On a aujourd'hui quand même des difficultés en termes de personnel soignant ou d'accès à des médecins le soir, la nuit ou les week-ends. Et donc là aussi dans les liens qui s'établissent et dans le mode d'organisation, le mode de financement du secteur médico-social, on voit des évolutions possibles en termes de besoins finalement sanitaires. Plus les personnes âgées pourront rester prises en charge à leur domicile en EHPAD ou ailleurs et moins les structures d'urgence et les services de hospitalisation MCO seront sollicités. Donc ça peut avoir aussi un impact sur la façon dont on va organiser, concevoir et dimensionner ces services. On pourrait avoir exactement la même réflexion sur l'évolution des soins de suite. Monsieur Eysad tout à l'heure a bien montré comment les techniques médicales en évoluant finalement faisaient transformer la conception même qu'on a de l'hôpital, le plateau technique devenant le centre de l'activité hospitalière et les structures d'accueil et d'hébergement véritablement sa périphérie. On aura là aussi des évolutions très importantes en termes de taille des salles, des plateaux, etc. Bon, je ne vais pas épiloguer sur ces sujets, je ne suis pas la plus compétente. Donc, ce qu'on peut se dire quand même en ce qui concerne l'évolution, les évolutions à venir sur le plan sanitaire, c'est que la seule chose dont on est vraiment sûr, c'est qu'on n'est pas capable aujourd'hui de décrire avec précision quels seront nos besoins et nos organisations, ne serait-ce qu'à échelle de 10 ans. Je ne parle même pas de la fin des bâtiments, 25, 30, 35 ans, 40 ans. Ce qu'on sait, c'est que la destination des locaux qu'on construit, des pièces, va changer plusieurs fois au cours de la vie des bâtiments. On le voit déjà dans des établissements hospitaliers qui sont très dynamiques, où les services déménagent, les services se redimensionnent, englobent de nouvelles pièces, éventuellement en cèdent à d'autres, etc. Donc, il y a dans le projet à construire une idée, à mon avis, tout à fait fondamentale, c'est que ces transformations qui sont inéductables puissent être les moins coûteuses et les moins perturbantes possibles pour l'activité hospitalière. Et ça renvoie à une question qui me paraît tout à fait essentielle, qui est une espèce de dilemme, qui est quels sont les surcoûts que j'accepte aujourd'hui de financer pour pouvoir faire face plus facilement aux aléas et aux transformations de demain. Donc, il faut qu'on puisse prévoir dès aujourd'hui des locaux qui vont être adaptables aux variations d'activités en volume, en qualité, en nature. On a cité les chambres dédoublables, les secteurs de blocs à géométrie variable, etc. Et aussi, quelqu'un l'a dit, des surfaces non équipées, non construites, mais enfin qui sont là à l'intérieur du bâtiment et qui permettront dans le futur de s'adapter à des besoins émergents qu'on n'a même pas forcément encore imaginés aujourd'hui. Alors, on n'a pas beaucoup parlé au cours de l'ensemble de ces interventions des changements climatiques. Bon, je pense qu'on retrouve à l'hôpital pas mal des problématiques communes à tous les secteurs de la construction, qu'il s'agisse du logement ou des bureaux ou des entreprises. Bon, donc c'est peut-être pas la peine de développer. On a à l'hôpital peut-être un choix à faire entre réhabilitation et reconstruction, voire un mix de la reconstruction et de la réhabilitation. Ça pose des questions en termes de coûts, mais ça pose aussi des questions en termes de maîtrise environnementale. Quelles destinations pour les bâtiments qu'on abandonne ? Est-ce qu'on les démolit ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a des sujets autour, évidemment, des choix de matériaux. Il y a des sujets autour du gaspillage et des déchets pendant les phases de construction ou de réhabilitation. On pourrait peut-être s'interroger sur l'utilité pour réduire l'impact environnemental de nos constructions, des constructions modulaires, industrialisées, normalisées, qui permettent d'aller plus vite dans la construction et qui permettent aussi de diminuer l'empreinte carbone. Ça peut être le cas, par exemple, pour des salles d'eau ou ça peut être le cas pour des murs techniques dans les chambres ou encore pour des bureaux de consultation. L'une des spécificités de l'hôpital, peut-être par rapport à l'environnement et au changement climatique, c'est tous les sujets logistiques et en particulier tout ce qui concerne le traitement des déchets qui sont extrêmement volumineux à l'hôpital et qui posent des problèmes particuliers avec une réglementation qui évolue rapidement. Et donc, il faut probablement ne pas négliger dans les constructions à venir les surfaces qui sont dévolues, aussi bien au traitement des déchets qu'au stockage des produits ou des matériels. Enfin, pour conclure, je dirais qu'au-delà des incertitudes qui pèsent sur le plan sanitaire ou sur le plan environnemental, nous devons aussi nous préparer, de mon point de vue, à des incertitudes sur le plan économique. La crise Covid aura des conséquences en termes économiques que les établissements de santé vont devoir affronter et les établissements médico-sociaux comme l'ensemble des autres secteurs d'activité. aujourd'hui, on a cette manne financière du Ségur, beaucoup d'argent qui arrive sur la table, mais je pense qu'il ne faut pas être aveuglé collectivement par l'importance de ces sommes tout à fait considérables. D'abord parce que j'ai entendu dire que les entreprises de construction majoraient d'emblée leur coût de 25 à 30 %, puisqu'elles voient qu'il y a de l'argent, donc autant en profiter. Mais je pense qu'il faut qu'à notre niveau, en tant qu'hospitalier ou en tant que responsable de structures médico-sociales, on privilégie la sobriété dans le choix des solutions qu'on va mettre en œuvre. Il me semble qu'il faut que d'emblée, on réfléchisse bien au coût d'exploitation de ce qu'on va construire et notamment limiter la facture énergétique. De ce point de vue-là, il y a des expériences récentes qui montrent que ces paramètres-là n'ont pas été bien pris en considération et que les établissements qui se sont reconstruits se trouvent face à des factures gigantesques de l'ordre de x10 par rapport à ce qu'ils avaient auparavant dans des bâtiments plus traditionnels et peut-être mieux isolés finalement ou en tout cas plus économes. Je pense qu'il faut être sobre aussi dans le choix des solutions qu'on va mettre en œuvre parce qu'il faudra qu'on épargne sur nos ressources humaines. On l'a bien vu au cours de cette crise, c'est finalement la ressource humaine qui a été la plus sollicitée, la plus précieuse, la plus mise en difficulté et qui a limité finalement l'évolution de notre offre de soins et son adaptation. Donc, il faut qu'on réfléchisse bien à la taille des unités pour éviter de gaspiller des ressources humaines. Il faut aussi qu'on réfléchisse bien aux conditions de fonctionnement, aux circulations, économiser les pas, mais aussi aux conditions de stockage, les locaux qui sont dévolus au personnel pour travailler. Tout ça doit être pris en considération, à mon sens, peut-être avec encore plus de force que dans le passé. Et puis enfin, je dirais que les coûts de construction, par l'intermédiaire des amortissements, des frais financiers, etc., on les intègre tous les ans dans les budgets hospitaliers, dans les budgets de fonctionnement, et ils viennent en concurrence directe avec les coûts de personnel, ce qu'on va affecter finalement aux ressources humaines. Ça vient en concurrence aussi avec les achats de toutes sortes, les équipements, etc. Et aujourd'hui, personne ne sait comment les budgets hospitaliers vont évoluer dans le futur. Donc, moi, je pense qu'il faut peut-être dans cette période qui pourrait être un peu euphorique, compte tenu des moyens supplémentaires qui sont donnés aux hôpitaux pour se reconstruire ou pour se moderniser, il faut qu'on soit très attentifs à la façon dont on va utiliser ces moyens financiers, et je pense qu'il faudrait probablement réfléchir à la réhabilitation d'un certain nombre de locaux hospitaliers plutôt qu'à leur reconstruction ex nihilo, comme on a quelquefois tendance à vouloir le faire quand on fonctionne dans un établissement un peu vétuste et mal entretenu. Voilà. Encore une fois, merci aux intervenants et bravo pour toutes les expériences qu'ils nous ont relatées. Merci. Merci.